... Bonjour, M. Rovier. Philippe Quéveillé, président d'une société de fonderie, non pas à peu près 1 000 personnes. J'avais 2 questions. La 1re, c'était quand vous discutez en interne de ces actions, jusqu'à quel niveau vous descendez de l'entreprise ? Faites-vous participer des ouvriers ? Faites-vous participer des syndicats dans ces réflexions-là ? Ma 2e question, elle était en termes de type de société. Je vois assez bien comment il est peut-être plus facile de parler de responsabilité sociale avec un impact direct sur le business quand on est une société en B2C. Quand on est en B2B, c'est peut-être moins facile. Je voulais avoir vos réactions. Peut-être la 2e question s'adresse aussi à tout le monde. Alors, la participation des salariés. Donc, évidemment, on s'est dit fondamental de commencer par le haut. Donc, on a essayé d'inséminer la direction générale. Ça a plutôt bien marché, avec plutôt beaucoup de retours très positifs, comme je l'ai dit. Et petit à petit, une fois qu'on a eu l'accord de la direction générale, on a eu comme stratégie d'aller communiquer très largement à tous les comités de direction en dessous qui nous paraissaient importants. Parce qu'on s'est dit, un, il faut que ce soit perçu comme un projet d'entreprise et pas comme un truc marginal fait dans un coin par des bricoleurs, parce qu'on n'était pas nombreux quand même. Moi, j'ai deux personnes avec moi qui sont à full time aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc, ça, c'était un premier point. Et ensuite, on s'est dit, à l'inverse, effectivement, il faut aller communiquer de façon auprès des gens. Alors, d'abord, on s'est dit, on est allé voir des patrons d'usines et des assistantes sociales d'usines. Et on a pris conscience que la pauvreté, elle était aussi chez nous. Et quand on a dit ça à des gens, chez nous, on a dit, pas possible, on les paye quand même. Attendez, on n'est pas compte. Si, si. Parce que les situations personnelles font que quand vous êtes juste au-dessus, même si vous êtes vraiment au-dessus du seuil de pauvreté, on bascule très, très vite dans des situations où on vit comme des gens qui sont en pauvreté. Et donc, tout ce qu'on était en train de faire là, on s'est rendu compte que ça concernait des gens. Juste pour votre information, et on est chez Renault, et ce n'est pas là où les ouvriers sont les plus mal payés, 13% des ouvriers de l'usine du Mans, c'est l'assistante sociale qui me l'a dit, ne mangent pas à leur faim tous les jours. C'est hallucinant quand j'ai entendu ça. Elle dit, depuis deux ans, j'ai une armoire remplie de barres de céréales parce que j'ai des ouvriers qui viennent me voir en me disant, je n'ai pas mangé depuis deux jours. Mais pas parce qu'ils sont mal payés. Parce que les situations personnelles font que, quand vous êtes divorcé, que vous devez... Je ne rentre pas dans le détail. Donc, on a décidé effectivement d'aller communiquer auprès des salariés en allant dans les usines, en faisant des open forums dans l'entreprise, donc on en a fait plusieurs, en créant un site internet, Intranet plus exactement, c'est Internet aussi. Et puis, on est en train d'ouvrir un fonds commun de placement d'entreprise, spécifique Renault, dans lequel tous nos projets d'investissement sont ouverts au personnel et au placement d'intéressement de façon à ce que finalement les projets soient le plus largement partagés possible. Voilà. Et votre deuxième question, c'était B2B, B2C. Ça, c'est une vraie question. – Une vraie question sur le syndicat, vous n'avez pas parlé ? – Oui, alors, excusez-moi, vous avez raison. Alors, les syndicats sont complètement intégrés dans la démarche, complètement intégrés, évidemment, complètement partie prenante. On a évidemment présenté ce projet en CCE et la réaction a été absolument extraordinaire. Je me souviens, comme la DRH nous ont dit, attendez, vous ne vous rendez pas compte, en ce moment, l'automobile, ça ne va pas quand on va leur annoncer un fonds d'investissement de 5 millions. Ils vont croire que c'est du free cash flow, qu'il faut sortir de l'argent et qu'à côté de ça, on leur… Bref. Et la réaction a été extraordinaire. La CFDT nous disant, je ne peux même pas imaginer comment on peut réagir contre un projet comme ça. Et la CGT, c'était fabuleux. Ça, ça reste entre nous. Mais nous a dit, écoutez, en gros, ça voulait dire, on nous a dit qu'il ne fallait pas nous prononcer, mais s'il ne s'agissait que de nous, on vous dirait bravo et allez-y. Donc, c'était super, vraiment super. Donc, les syndicats. Puis aujourd'hui, on a créé deux instances de board de direction de ce projet. Une à un niveau avec Carlos Ghosn qui le préside et puis une de façon plus opérationnelle tous les deux mois pour choisir les projets. Et dans les deux cas, les représentants des salariés et des syndicats sont intégrés. Voilà. B2B, B2C, plus compliqué en B2B, bien sûr. Et là-dessus, si vous avez des projets de création de social business, franchement, rentrez dans des action tanks. Il y en a plein aujourd'hui qui permettent d'intégrer des expériences d'autres entreprises qui sont aussi en B2B et ça permet de voir comment trouver des solutions différentes. Je pense à Bouygues, par exemple, qui est aussi dans cette relation-là. C'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus compliqué, mais il y a des schémas très intéressants, notamment en travaillant avec le monde des ONG et des associations. Question. Juste un élément sur le B2B. J'ai vu dans votre présentation, monsieur, que l'article 225 du Grenelle 2 était mentionné. Alors, ça peut vous paraître un peu obscur, mais c'est un article qui va imposer aux entreprises de plus de 500 personnes à terme d'avoir un engagement, des engagements tangibles en matière de RSE. Donc, en fait, avec le contrôle par un tiers de ces rapports et de ces engagements RSE. Donc, l'idée qui est derrière et qu'on voit, c'est qu'au départ, la RSE, c'était essentiellement les grands groupes confrontés à des fortes dimensions d'images, les groupes du CAC 40. Et petit à petit, ça remonte toute la chaîne, les acteurs de la chaîne de valeur. Donc, dans le B2B, maintenant, ça peut être aussi une demande de clients qui ne sont pas forcément des consommateurs, mais bien des industriels qui font peut-être plus de 500 personnes et puis pour, je dirais, avoir un meilleur, des éléments tangibles ou d'un meilleur rapport à RSE. Alors, je mets la dimension d'image, mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une vraie vocation derrière. Mais si on reste simplement sur la question sur la question de l'image, la dimension la plus simple pour redorer ses engagements, son rapport à RSE, c'est d'utiliser le levier achat. Et si une PME, par exemple, propose une solution innovante du social business ou des produits plus éco-responsables, je pense que le client, même industriel, peut être, en tout cas le sera, de plus en plus sensible à changer de fournisseur, à déréférencer certains fournisseurs. Voilà. Juste une parenthèse. Oui, Jean-Luc Strauss, je suis un objectif dans l'innovation dans la banque et l'assurance, disons. Je suis frappé par, je dirais, les contradictions qui peuvent apparaître sur l'action, je dirais, individuelle. Je parle au niveau d'une entreprise par rapport à une communauté plus grosse qui peut être les cas. L'État, si on prend votre exemple Renault, votre action au business social est certainement remarquable, mais en même temps, elle rentre en contradiction avec un autre politiquement correct qui est, est-ce que la voiture est vraiment le bon vecteur du développement durable ? Je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Et la deuxième question plus générale aussi, mais qui est bien connue, c'est bien d'avoir un tas de guides, de règles sur l'innovation responsable, est-ce que ça conduit pas parfois à ouvrir le parachute de, comment dire, la protection maximum et donc de ne pas faire grand-chose ? Est-ce qu'on peut aussi dire est-ce que ça fait grossir de manger des glaces ou pas par exemple ? Et puis, également, Jean-Jacques peut aussi répondre sur cette dimension. Je vous en prie à répondre. Je vais essayer de répondre brièvement comme ça pour laisser la place à... Puisque la question était directement sur nous. Donc, première question sur la voiture. Oui, c'est vrai et on soigne. Bon, donc la voiture, évidemment, la voiture pollue. Alors, d'abord, on nous aide à nous soigner, c'est-à-dire que les réglementations mondiales font qu'on est obligé de faire des voitures qui polluent de moins en moins. Et vous n'en avez peut-être pas forcément conscience, mais les progrès sont spectaculaires. Je ne parle pas de Renault, on est tous, même si on est très bons dans ce domaine-là, mais c'est spectaculaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une voiture thermique, diesel par exemple, consomme à peine plus qu'une voiture hybride, une voiture d'aujourd'hui, un moteur d'aujourd'hui, qu'une voiture hybride d'il y a deux ans. Donc, les progrès sont spectaculaires. On a divisé les émissions de CO2 par trois, c'est remarquable. Mais, on peut les toujours. Par rapport à Renault, je dirais quand même qu'on a fait un gros effort et un gros investissement et un gros pari et un gros choix, qui est le choix du VE. Alors, on peut toujours discuter, oui, mais pour produire de l'électricité, ça coûte aussi du CO2, bien sûr. Donc, ce n'est pas tout à fait zéro émission, mais quand même, on fait quand même un choix, je peux vous dire, viril, d'un point de vue stratégique. Bon. Maintenant, alors, sur la question du social washing, sur la question du social washing, parce qu'indirectement, c'est ce que vous... Non, ce n'est pas ça ? Excusez-moi, mais c'est plutôt l'action individuelle qui a une finalité qui semble très dévendorable, une innovation responsable et une action plus globale au niveau de l'économie, de la gestion du commun, qui, par exemple, privilégierait plutôt les transports en commun, pas seulement une question de... Ah, d'accord. C'est une question ouverte, ce n'est pas du tout... Non, je pensais que vous faisiez allusion directement au risque de se protéger, donc c'était aussi le côté social washing. Donc, j'étais prêt à apporter un embryon de réponse, même si seule la durée pourra démontrer que ce qu'on fait n'est pas du social washing, ça c'est sûr. Donc, là-dessus, on travaille aussi, évidemment, sur des réponses plus collectives, on a une direction de la nouvelle mobilité qui fait beaucoup de choses, le véhicule électrique est un vrai laboratoire, mais n'oublions pas une chose, n'oublions jamais une chose, on voit ça avec notre prisme parisien et français, n'oublions pas. J'ai beaucoup travaillé à l'international, je peux vous dire, il y a plein de pays, la majorité des pays du monde aujourd'hui sont constituées de populations qui n'aspirent qu'à une chose, la voiture. Tout à l'heure, je parlais des populations pauvres, c'est fascinant de voir quand vous interrogez des gens qui gagnent 850 euros par mois, de quoi ils rêvent ? D'avoir une voiture pour la majorité d'entre eux, pourquoi ? Parce qu'ils nous l'ont dit, quand ça ne va pas, je rentre dans ma voiture, je mets 10 euros d'essence, 5 euros, et je roule pour 5 euros, et là, j'ai l'impression de m'évader. Alors, ce n'est pas une réponse absolue, je vous dis, il y a deux choses, d'abord, n'oublions pas, on est à Paris et en France, et en plus de ça, même en France et à Paris, il y a aussi encore beaucoup de gens qui rêvent d'une voiture, mais à nous de faire en sorte que la voiture soit la moins polluante possible et on y travaille avec le véhicule électrique. Il y avait une question peut-être qui sous-entendait la tienne, Jean-Luc, peut-être que Jean-Jacques pourrait répondre, c'est la question du principe de précaution et la question de est-ce que finalement on ne se bloque pas d'autres éléments ? Peut-être Jean-Jacques, vous avez des éléments de... Des conséquences, des conséquences, on ne va pas rien faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Jean-Jacques, peut-être une... Un commentaire sur la perspective Renault. Moi, je pense que c'est une expérience intéressante parce qu'elle montre d'une part qu'effectivement pour avancer, il faut prendre en compte l'avis des gens et leurs opinions. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression que dans les choix politiques qu'on fait, il y a des sortes de dictates qui tombent et qui sont effectivement... Voilà, il faut faire comme ça. Mais on est en démocratie et je pense que la démocratie passe par la prise en compte des avis des gens. Donc, entre autres, le dialogue des parties prenantes que nous, on prône, c'est une des façons de faire pour essayer de faire remonter ces avis. Alors, évidemment, moi, je serais un peu comme vous, j'aurais tendance un peu à dire la perspective du social business est assez critique puisqu'elle est sociale, elle n'est pas environnementale. Et encourager des gens à utiliser des vieilles voitures polluantes, est-ce que c'est la bonne façon de faire ? Je pense qu'en même temps, on s'aperçoit que, encore une fois, le principe de réalité fait que les gens avancent à petits pas. On ne peut pas tout faire en même temps. En même temps, j'espère que Renaud, enfin, je pense que Renaud a derrière cette vocation social business une vocation d'environnemental business, c'est-à-dire développer les deux facettes de la RSE qui sont évidemment fondamentales. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, mais peut-être peut-on faire l'un après l'autre lorsque les contraintes sont telles qu'on ne peut pas faire autrement en quelque sorte. Là, il y a des enjeux effectivement auxquels il faut répondre. Donc, moi, je pense que c'est une démarche en tout cas encourageante et significative, d'autant qu'elle s'appuie sur une ONG, une association qui s'est impliquée fortement dans la société. Et ça, c'est effectivement un acte majeur, me semble-t-il, pour avancer dans le bon sens. Alors, par rapport à la question du principe de précaution, nous, on pense que ce principe est un principe d'action et que ce n'est pas un principe de blocage. On défend ce point de vue, il est fortement contesté, mais dans la réalité, si on s'aperçoit, si on reprend les textes, c'est un principe qui clairement dit qu'il faut avancer à partir d'un constat d'incertitude scientifique. On doit avancer en faisant appel à la recherche, mais en prenant des mesures qui sont des mesures de précaution qui vont éviter que des dommages puissent être entraînés. Dans le cas de la voiture, il n'y a pas le principe de précaution qui peut difficilement être convoqué en permanence. Il y a un certain nombre de risques liés à la pollution, mais qui ne sont pas des risques majeurs. La pollution au diesel en particulier est une pollution dont on prend conscience quant à ses impacts. Donc là, il y a peut-être un principe de précaution à mettre en œuvre. En même temps, on voit bien que les constructeurs mettent en place des politiques sous l'aiguillon de la réglementation. La réglementation joue un rôle très actif pour faire que les constructeurs avancent. Et donc, on peut penser qu'on va quand même se diriger vers les voitures plus propres de plus en plus en proportion. Alors après, il y a un aspect de coût. Je ne rentre pas là-dedans, mais voilà. Ces aspects sont en permanence, en interaction, ce qui rend les choses un petit peu complexes. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Peut-être dépasser ça. Le point, c'est qu'on se réfère effectivement, vous et moi, à Antjeunas notamment, avec un principe de responsabilité plus qu'un principe de précaution dans lequel on fait. Néanmoins, il peut y avoir des principes de précaution dans lesquels on va continuer de faire, mais en cercle fermé. On ne va justement pas mettre sur le marché, on va protéger pour faire dans le principe de précaution. Le principe de responsabilité, au contraire, va dire on va faire, mais on protège, ce que j'expliquais rapidement tout à l'heure également, en émettant des hypothèses. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce que l'on contrôle ça ? Nous avions peut-être une dernière question, Olivier, parce que l'heure nous oblige à fermer. On va prendre les deux questions qui sont là. Olivier Cormier, Général Electric. J'avais une question pour Jean-Jacques Perrier justement sur l'évaluation des risques technologiques. Est-ce qu'au travers du dialogue des parties prenantes, vous voyez émerger un certain consensus sur la démarche expérimentale pour mesurer justement les impacts ? Et je reviens à ce principe d'action si on ne mesure pas à un moment quel est l'impact et comment vous le... Est-ce qu'il y a un consensus au travers du débat finalement de l'ensemble des parties prenantes sur la nécessité à un moment quand même de passer par une phase d'expérimentation pour lever certaines incertitudes, pas toutes, mais un certain nombre d'entre elles ? Il n'y a pas de consensus. Dans ces affaires-là, il n'y a jamais de consensus. Par contre, il y a une montée des points d'accord. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que de plus en plus de gens s'expriment et sont en accord sur l'idée qu'effectivement, il faut mettre en place un certain nombre d'études toxicologiques, entre autres, éco-toxicologiques, qui vont permettre d'avancer. Alors, ce n'est jamais du consensus parce que les scientifiques ne sont jamais d'accord, d'une part. Mais voilà, il y a de plus en plus de gens qui vont dire qu'il y a des méthodes connues, il y a des façons de faire, mais tout ça demande aussi de l'investissement et donc un choix politique. Ce sont les politiques qui, en France, décident des investissements consacrés à telle ou telle ligne de recherche. Il y a plein d'exemples qui montrent que, malheureusement, ces choix politiques n'ont pas été faits au moment et qu'on manque de réponses qu'on pourrait peut-être avoir si ces choix avaient été faits à temps. Donc, pas de consensus, mais une montée des points d'accord. Et à mon avis, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'aperçoit que les points de désaccord peuvent, petit à petit, se transformer en certains points qui sont plus de l'ordre de la convergence de vues. Et voilà, on avance comme ça, petit à petit. Une rapide dernière question. Jean-François Nacos-Bourjac de la société Kivintif. Je vous remercie pour cette matinée stimulante. Concernant l'innovation responsable, est-ce qu'il n'y a pas, en quelque sorte, une difficulté à coller l'adjectif responsable à l'innovation parce que la responsabilité, c'est plutôt du sens des personnes morales ou des personnes physiques. Et au-delà, et je rejoins un peu ce que disait monsieur sur l'innovation, et l'innovation, c'est la prise de risque et quelque part, c'est la transgression. Est-ce qu'on a le droit pour innover de transgresser des normes ? Est-ce qu'on a le droit de transgresser certains schémas qui sont établis ? Est-ce que, je ne sais pas, les moulins à vent auraient pu, enfin, les moulins à eau auraient pu s'étendre s'il n'y avait pas eu des gens qui, à un moment donné, avaient décidé qu'on devait changer un peu les règles du jeu ? Donc, comment trouver l'équilibre ? Et au-delà, c'est quand on veut faire de l'innovation, on peut la faire de différentes manières avec un dosage plus ou moins important de la prise de risque. mais si on veut changer le monde, on est obligé de prendre de grands risques et on voit bien que, parfois, la peur de la prise de risque amène à des comportements qui sont très conservateurs et qui ne vont pas forcément dans le sens de l'histoire humaine. Oui ? J'ai peur qu'on nous mette dehors. Ça pose la question d'un responsable. C'est pas très responsable. Autrefois, au niveau des villages, les gens étaient responsables parce qu'humainement, ils connaissaient Madame Michu, Monsieur Truc-Much, c'était très humain. Et aujourd'hui, avec cette globalisation, ça devient très abstrait. C'est possible de polluer parce que, de toute façon, Madame Michu ne va pas venir, la voisine ne va pas dire que c'est dégueulasse d'ajouter ton eau sale ou ton huile de vidange dans mon robinet. C'est un peu la notion de risque. C'est-à-dire que le risque, il n'est pas tout seul. Ce n'est pas quelque chose qu'on isole. En ce moment, en finance, on isole le risque ou le catalogue ou il n'y a pas. Le risque, c'est est-ce que le risque est proportionnel par rapport à l'activité ? Ce n'est pas un truc qu'on isole. C'est comme la responsabilité. Dans le fond, c'est triste. On sait s'il y a un truc qui a du sens. Ça n'a pas de sens il y a tellement de charges sociales pour recueillir des récovères en France. Je prends un cas de figure extrême et ça me faisait rebondir à ça. C'est-à-dire qu'on est obligé, notre société est partie dans une direction, on est obligé de ressortir la responsabilité. C'est une forme de bon sens aussi, une forme d'humanité, une forme de respecter les gens. On en arrive à faire des choses absurdes. Faire recueillir ces récovères au Kenya, les envoyer par avion, etc. Parce que le temps social, c'est clair que c'est un boulot difficile de recueillir des récovères. Mais on est dans un système comme avec le risque où les choses ne sont pas mises dans le bon ordre, dans mon sentiment. Enfin, je ne sais pas. Là, je peux faire le lien à la responsabilité. Comment vous le vivez ? Parce que c'est vrai qu'on se dit, il y a 50 ans, ce n'était pas nécessaire de faire ça. Est-ce que quelqu'un me connaît sur les haricots ? Kenya ? Personnellement, je ne peux pas répondre à ça. Oui, oui. Surtout la question qui nous intéresse, c'est la question de l'innovation en termes d'incertitude de ce qui va se passer et ce que l'on met en perspective. Et je reviens aussi sur votre question. Vous avez raison, on voit un oxymore dans l'innovation responsable. On voit une croissance et on voit un frein dans les deux sens. C'est effectivement complexe. Souvent, on a pour principe de dire, il faut regarder la langue anglaise pour mieux comprendre parce que vous avez responsibility, vous avez accountability et vous avez liability. Vous avez trois mots qui, en français, sont rassemblés derrière responsable. Donc, on peut repartir sur le latin et responsable, respondéré, répondre de ses actes. Alors, répondre de ses actes quand vous-même, vous allez acheter vos propres haricots, d'une part, ou alors quand vous allez effectivement mettre en place quelque chose alors que vous ne connaissez pas finalement les risques que cela peut causer. Donc, vous avez raison sur cette question de langage qui est un peu complexe. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont posés la question, Jean-Jacques s'est posé la question sur cette question du langage mais qui, effectivement, n'est pas idéale. Justement, pour regarder, il y a également sustainable. Oui, mais qui a été mal traduit en français par développement durable. Ça a été mal traduit aussi. Absolument. Bien, écoutez, on va devoir conclure. On peut continuer le débat ici à côté. En tout cas, merci. Sachez qu'on aura trois ateliers avec l'envie. Vous connaissez peut-être l'envie qui est l'Agence nationale de la valorisation interdisciplinaire avec trois demi-journées qui sont consacrées à l'innovation responsable sous l'angle d'un groupe de travail où, justement, il y a plus de participation, etc., d'échanges et débats. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations en nous envoyant un mail pour avoir le programme complet intervention d'entreprises et de chercheurs sur ce sujet toujours de l'innovation responsable, également en termes de méthodes pour les conduire. Le prochain matin est le 13 décembre qui aura lieu en live de Singapour, mais qui aura lieu aussi en parallèle en France. On aura toutes les informations sur le site. Voilà, on vous remercie et puis à bientôt. Merci. Applaudissements Merci. Merci.